Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Du 27 novembre au 15 décembre, chaque jour de la semaine à 17h30, la chaîne Arte va diffuser une série de 15 documentaires avec Alfred de Montesquieu, réalisé par Xavier Lefebvre et intitulé « La route de la soie et autres merveilles ». Alfred de Montesquieu est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La route ou les routes de la soie, nous allons voir comment il faut dire, concentre tous nos fantasmes d'Orient. Nous allons donc rêver de chameaux, de bazar et de dômes cet après-midi, aussitôt après que je vous ai raconté l'épopée inouïe du grand conquérant Tamerlan. Tamerlan qui a fondé Samarkand. Oui, nous irons d'ailleurs à Samarkand bien sûr pour finir l'émission, on va se promener d'abord. D'ailleurs, même aussi loin, vous verrez que Lorena Martin a quelques bonnes adresses à vous conseiller. Les steppes ouzbeques sont une sorte de désert immense, ingrat et aride, parsemée d'herbes rêches bordées de montagnes qui peuvent faire peur. Il y règne un silence de mort, un calme soudain interrompu. Écoutez-les, écoutez-les qui s'approchent par cette chevauchée fracassante, spectaculaire. Une horde de soldats endurcis, sauvages, impitoyables. Des soldats lancés au galop à travers les steppes, armés d'arcs, de flèches et d'épées. Les étangs d'arcs claquant au vent et qui sont là fonçant à toute vitesse vers l'ennemi. Cavalant à l'assaut de l'Orient et semant partout sur leur passage une véritable terreur. Ce sont les guerriers de Tamerlan. Son nom fait frissonner Tamerlan. Il est probablement le plus grand mais aussi le plus cruel. Pourquoi pas peut-être le plus sanguinaire conquérant de son temps et personne ne saurait lui résister. Là où il passe, les sangs se glacent, les villes deviennent cendres, les hommes trépassent. On pourrait songer un peu à Attila si vous voulez, mille ans plus tôt. Un barbare brutal et borné. Voilà l'image qu'on a voulu nous donner de Tamerlan. Est-ce que cette image est la bonne ? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un peu de folie et même une forme de sadisme derrière toutes les destructions, derrière le sang que cet homme-là aura fait couler ? Son nom est associé à des vilénies. Et pourtant, il est aussi lié à la plus resplendissante des cités, avec ses dômes turquoises, ses palais, ses mosquées d'un raffinement inouï, ses voûtes, ses coupoles délicates, dorées, bleues, vertes, lumineuses, samarcandes, bien sûr. Ce mongol turquisé, il faut le dire, lui qui a dominé l'Orient, du Caucase jusqu'à l'Asie centrale, est aussi un être épris d'art et de culture, féru de musique, de lettres, de métaphysique, un adepte d'histoire et de grands récits. C'est son histoire, le grand récit de sa vie, une vie qui abonde et surabonde en paradoxe, que je vais essayer de vous raconter là maintenant. La vie donc d'un homme qui a été aussi passionnément haï que vénéré, aussi controversé qu'admiré. Bref, un personnage fascinant, exactement ce qu'on aime. C'est parfait ça pour finir une semaine, vous ne trouvez pas ? C'est un programme idéal. Alors pendant longtemps, les historiens se sont concentrés sur les mauvaises actions de Tamerlan sur sa cruauté. Ils ont de lui laissé un portrait vraiment sans nuance. Et c'est vrai qu'au premier abord, il n'y a pas grand chose qui puisse susciter la sympathie, cet homme-là. Je cite Jacques Benoît Méchain. « Sa vie est imprégnée d'une telle atmosphère de violence, les massacres et les déprédations s'y succèdent avec une telle rapidité qu'on ne peut les évoquer sans un frisson d'horreur. On croirait que son but suprême n'a pas été de fonder un empire, mais de purger la terre d'une humanité superflue. » Et l'auteur ajoute, Avant de partir en guerre, Tamerlan avertissait les populations que trois fléaux avançaient dans le sillage de ses armées, la désolation, la stérilité et la peste. La liste de ces destructions est quelque chose d'hallucinant. À Sebzévar, il fit entasser les uns sur les autres 2000 prisonniers vivants et les cimenta avec de la boue pour en construire des tours. Au séistan, ces soldats firent également une montagne de cadavres décapités et construisirent à son sommet un petit oratoire. Évidemment, quand on lit des choses pareilles, on se dit « Mon Dieu, Tamerlan a été comparé à une autre figure légendaire, celle de Gengis Khan, le fondateur de l'empire mongol, plus vaste empire de tous les temps. C'est un empire presque infini géographiquement, mais qui en revanche n'a pas duré très longtemps. Gengis Khan, dont Paul Pelliot, disait que la vie est sans doute l'aventure la plus prodigieuse que le monde ait connu ». Pourtant, si lui-même s'est présenté, a voulu se présenter comme un descendant de Gengis Khan, en réalité, Tamerlan n'a pas de lien direct avec lui. Il n'a été associé au Gengis Khanide que par son mariage avec la fille du dernier Khan en 1397. Comment cet homme, vraiment parti de rien, comment est-il parvenu au sommet du pouvoir ? Il est né le 8 avril 1336, à Keshe, dans l'actuel Ouzbékistan, à quelques kilomètres au sud de Samarkand. Sa communauté lui donne le nom de Timur, ce qui veut dire « l'homme de fer ». On lui accolera beaucoup plus tard l'adjectif de « leng », qui veut dire « boiteux », en raison d'une flèche qu'il avait reçue dans le fémur et qui lui a fracturé la cuisse. Tout ça s'est infecté, ça a provoqué l'apparition de tumeurs dans sa jambe et son bras droit, ça l'a rendu infirme. Donc vous voyez l'origine de son nom, Timur-Leng, le boiteux de fer. Timur-Leng, c'est ce qui, dans notre langue, a donné Tamerlan. La famille de Tamerlan est au confluent de deux cultures. Elle est d'origine mongole, mais entièrement turquisée, comme l'étaient beaucoup des familles qui avaient succédé aux invasions de Gengis Khan. Les parents de Tamerlan parlent turc. Ils se sentent turcs et depuis peu, ils sont imprégnés de la foi islamique qu'inculque à Tamerlan, son père, qui est le chef d'une petite tribu, quelque chose d'assez modeste. Voilà donc cet homme partagé d'emblée entre deux héritages. L'influence des traditions païennes et nomades d'Asie centrale et puis l'influence beaucoup plus sédentaire et clairement musulmane de l'Iran. Tamerlan va se poser plus tard en musulman, fervent, pratiquant, entreprenant ses conquêtes au nom de la guerre sainte musulmane et combattant l'hérésie avec une intransigeance religieuse qui n'a jamais faibli. Donc je vous l'ai dit, il est parti de peu. Il a bataillé pour s'imposer auprès d'un certain nombre de populations locales. Il a éliminé le Khan de la région. Depuis Gengis Khan, il faut vous dire que l'Empire mongol était découpé en portions de territoires qui sont confiées donc à des maîtres qu'on appelle Khan ou Khan si vous préférez. Il parvient à devenir chef de son clan turco-mongol. Et puis, après des années de manœuvres politiques impitoyables et dans lesquelles nous n'avons certainement pas le temps de nous attarder, des années qui sont des années de lutte pour l'accession au trône, il va finalement accéder au pouvoir suprême en 1369. Il est souverain du pays de Samarkand qui recouvre plus ou moins le territoire de l'actuel Ouzbékistan, qui était l'Ouzbékistan soviétique. Il a 34 ans à ce moment-là, il peut s'engager avec toute sa ferveur, que dis-je, avec toute sa fureur à la conquête du Moyen-Orient. Et pendant 35 ans, d'une manière un peu désordonnée, il faut bien le dire, il va s'attacher à faire naître un nouvel empire. Il veut faire renaître le grand empire mongol. Au tournant des années 1370, il s'élance à sa première bataille, nous dit Jacques Benoît méchant, comme à une fête et ne cesse d'en faire autant jusqu'à la fin de sa vie. Ses guerres ne s'ordonnaient pas selon un plan méthodique. Elles répondaient à des explosions de rage ou à des caprices irraisonnées. C'est peut-être ça le succès, le secret, je veux dire, de son succès après tout. Alors, rien ne fait peur à cet homme-là et à ceux qui l'entourent, ni les climats hostiles, les intempéries, ni les immenses distances, ni le caractère parfois farouche d'adversaires pourtant entraînés. Tamerlan frappe, envahit, massacre, ravage, assiège, conquiert avec une fulgurance incroyable. Dans la chaleur torride, sous le froid immense, on le voit galoper avec ses hommes aux armes reluisantes, couronnées de pierres précieuses ou semi-précieuses, brandissantes, une massue en forme de crâne de bœuf que recouvrait une croûte de sang séché, nous dit Jacques Benoît Méchain, qui, vous l'aurez compris, ne recule devant aucune des images susceptibles de nous frapper. Et on le voit partout, de Tachkhen Tachiraz, du Taurus au Codgène, ravageant successivement le Seistan, toute la Mésopotamie, la Syrie, jusqu'au Liban, faisant tomber sur son passage les forts, les citadelles et les villes, qui sont au passage réduites à néant et noyées dans le sang. Pour asseoir sa domination, Tamerlan va aller loin, on peut dire d'une certaine manière qu'aucune cruauté ne le rebute. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1 Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez les conquêtes de Tamerlan, qui dans la deuxième moitié du XIVe siècle, tente d'affirmer sa domination en Orient, mais je me pose quand même une question au milieu de toute cette histoire. L'Empire de Tamerlan, il est mongol ou il est islamique ? Il est les deux, c'est tout le paradoxe. Vous savez, cet empire, on va l'appeler l'Empire timouris, puisque lui-même est timour, c'est une sorte de transition vers l'époque turque, la grande époque turque du XVe siècle, avec notamment la prise de Constantinople, ce qui nous entraînerait dans une autre histoire. Je vous le disais, d'un côté, Tamerlan se revendique d'ascendance mongole, il se dit même le descendant du grand fondateur de l'Empire mongol de Genghis Khan. Et puis, il rêve de reconstituer cet empire, bien entendu, qui a été disloqué, qui a disparu au tout début de son siècle. Et en même temps, il est musulman et il affirmera, je cite, D'ailleurs, Tamerlan ne choisit pas de s'appeler crâne, mais il se fait appeler sultan, un terme qui fait explicitement référence au monde islamique. Les lois qui régulent son empire témoignent de ce double héritage. Vous avez un système hybride, si vous voulez, avec d'un côté le Yazak, qui est le code des lois impériales mongoles établies par Genghis Khan et par ses successeurs. C'est la source première du droit mongol et puis de l'autre, la charia, bien entendu, tout simplement. En 1380, Tamerlan s'empare de la Perse, puis en 1386, de l'Irak, de la Géorgie. En 89, il mène une vaste opération, une expédition, on peut dire, en Russie, contre la Horde d'Or, c'est-à-dire la dynastie mongole issue du fils aîné de Genghis Khan et qui contrôlent les steppes russes, qui lui fait de l'ombre d'une certaine manière, pour libérer la route de la soie. Il va porter un coup fatal à la Horde d'Or. Il détruit Sarai et Astrakhan. Il menace Moscou. Il ravage Riazan. Il pille la Crimée. Il met toute la Tana à feu et à sang. Bref. Et alors, il va faire là beaucoup de prisonniers qui sont tous les résidents chrétiens. Il faut imaginer ces charges fascinantes à travers les steppes, les montagnes escarpées. Ça ferait un film inouï, ça vous imaginez ? Le survol de ces soldats lancés au grand galop, soldats épuisés, mais impitoyables. Tamerlan ne montrant pour sa part aucune émotion devant les hommes, les femmes, les enfants, piétinés par les chevaux. Il y a partout des monceaux de cadavres qui ne recevront évidemment, et je besoin de vous le dire, aucune sépulture. Ces campagnes le mènent très loin, jusqu'en Inde. Il assiège Delhi, il va piller Delhi. Les chroniqueurs nous disent que Tamerlan aurait déclaré à Delhi, après avoir fait achever cent mille prisonniers indiens, il aurait dit d'une voix très douce, c'est ce que disent les chroniqueurs. J'aurais voulu de tout mon cœur épargner cette épreuve à la population, mais Allah en avait décidé autrement. On dit qu'en juillet 1401, à Bagdad, que les soldats de Tamerlan ont pris d'assaut, le souverain donne l'ordre d'ériger des pyramides avec quelques 90 000 têtes des victimes de la tuerie. Dans la chaleur de cette vallée du Tigre, vous imaginez l'amoncellement des crânes desséchées, tout ce que ça peut dégager comme pestilence. Un chroniqueur de l'époque nous dit que les oiseaux qui les survolaient tombaient du ciel, morts asphyxiés. L'image est peut-être un peu excessive. En 1402, en Turquie, Tamerlan sort victorieux de la bataille d'Ankara, où il fait prisonnier le sultan Bajazek qui va mourir en captivité. Alors, bon, ça c'est l'image habituelle, l'image cruelle d'un homme sans pitié. Est-ce qu'il n'y a que ça chez Tamerlan ? Si on le voit souvent ordonné des massacres, et apparemment sans émotion particulière, il ne supporte pas à côté de ça qu'on évoque devant lui les tortures ou les horreurs de la guerre. Il laisse publier le récit des meurtres, mais il refuse qu'on lui en parle. Ceux qui l'ont connu témoignent d'une certaine élégance et même d'une forme de délicatesse assez étonnant. Benoît Méchain toujours rapporte les propos d'un historiographe. Il n'aurait pu charger l'ennemi que beauté de cuir travaillé, ceinturé de soie, la tête coiffée de son légendaire casque de fer noir niait les dors. Il ne se serait pas servi d'un sabre dont la poignée n'aurait pas été incrustée de turquoise. Donc, la cruauté, oui, mais dans un raffinement extrême. Ce qui, après tout, on peut dire que l'un peut très bien aller avec l'autre. Cet homme qui donne le sentiment d'une brute sanguinaire n'en est pas moins un excellent père. On dit qu'il est aimant envers les siens, ses enfants, son épouse Bibi Hanoum dont nous aurons l'occasion de reparler. Il a des gestes nobles, comme lorsqu'il accepte de rendre aux Ottomans leur souverain décédé, puisqu'il a l'intention de le laisser enterré dignement. Surtout, s'il fait couler le sang partout où il va, il prend soin d'épargner à chaque fois les savants et les artistes. C'est intéressant, ça, quand même. Il est, d'ailleurs, constamment entouré de savants. À Damas, qu'il a assiégé, il fait venir le grand philosophe et historien Ibn Khaldun dans son camp sur les hauteurs de Damas. Il lui demande de lui conter la vie des grands héros de l'histoire, la situation du Maghreb, sa conception de l'esprit de clan. C'est que Ibn Khaldun a développé la notion de « asabiyya », qui veut dire « la parenté, c'est une forme de solidarité ethnique ». Bref, tout ça le passionne. Il vit au milieu de ces gens qui l'entretiennent de hautes idées. Tout ça dans Damas incendié, en fumée, où il se fait conter l'histoire des califes, la chute des dynasties, etc. C'est étrange, quand même. Il est grand amateur d'art, je vous l'ai dit, par ailleurs. Peinture, dessin, désireux de faire rayonner la capitale de son empire. Il va choisir, dans tous les pays vaincus, les plus grands architectes, les plus illustres artisans. Il va faire construire à sa marquante des édifices tellement somptueux qu'on en parle encore. Nous irons tout à l'heure les visiter. Je vous dis qu'il avait incendié Damas. À Damas, Tamerlan va néanmoins recruter des orfèves, des armuriers, des tisserands de soie, des potiers, des verriers, etc. De Delhi, il fait transporter par des éléphants toutes sortes de pierres précieuses. En Perse, il choisit les poètes, les philosophes, ses architectes, ses astronomes, ses médecins viennent de Mésopotamie. Vous voyez, il sait prendre le meilleur de chaque contrée, en fait. Et il les attire chez lui à sa marquante. Alors que partout, il détruit des villes millénaires. On le voit, lui, de son côté, construire une des plus belles villes qu'on n'ait jamais connue, un fleuron de la civilisation musulmane. Cette ville de Samarkand, au nom onirique, qui va évidemment par la suite faire rêver des générations et des générations. La preuve, elle nous fait encore rêver, nous, aujourd'hui. Franck Ferrand, vous contez l'histoire sur Europe 1. C'est un voyage, un voyage dans l'histoire et un voyage à travers la planète que vous nous proposez. Aujourd'hui, Franck Ferrand, ce voyage, c'est celui de Tamerlan, ce conquérant qui va se diriger vers l'Asie occidentale. Et il va créer sa cité, une cité incomparable, Samarkand. Nous allons aller la visiter, cette cité de Samarkand avec Alfred de Montesquieu. Imaginez-la, cette capitale d'une tout nouvelle empire timouride. Il faut que vous visualisiez les caravanes qui sont là, qui vont par centaines, chargées de ballots de soie, d'épices, de pierreries, de toutes sortes de marchandises, des chameaux, des chevaux aussi, beaucoup, qui vont, qui viennent dans un mouvement incessant. C'est un peu une ruche, le grand marché à coupoles qui devient bientôt trop petit pour accueillir tout ce commerce, tout ce négoce. Alors Tamerlan va l'agrandir, le faire entourer de boutiques à deux étages, de galeries, etc. C'est une fourmilière, Samarkand. Un essaim d'ouvriers de maçons, de tailleurs de pierre, de céramistes et de peintres qui sont arrivés en grand nombre, degrés ou de force d'ailleurs, de toute l'Asie et qui, nuit et jour, œuvrent, parfois à l'allure des torches, à bâtir ces portails monumentaux, ces somptueux minarets avec ce style très particulier. Ça fait comme des stalactites, ces voûtes plus hautes les unes que les autres, des façades de faïence, irrutilaient tous les bleus de la création, nous dit l'auteur que nous suivons depuis le début de ce récit. Bleu fumé, bleu gorge de pigeon, bleu pervenche, bleu turquoise, bleu céladon, bleu nuit et ce dur bleu mongol, plus froid que l'acier trempé à l'eau de source dont on ne trouve l'équivalent nulle part ailleurs. Samarkand, la bleu, Samarkand, la verte. Les auteurs anciens ont hésité entre ces qualificatifs, c'est moins une couleur qu'une vibration de la lumière, joliment écrit. Parmi les édifices les plus impressionnants, surpassant les autres par ses proportions, tout simplement, la fameuse mosquée de Bibi Hanoum, c'est le nom de la première épouse de Tamerlan, et imaginez un ensemble de palais de mosquées sur lesquels vont courir tout de suite de nombreuses légendes. L'une d'elles raconte que l'architecte qui devait construire la mosquée pendant l'absence de Tamerlan, qui était lui occupé d'une je ne sais quelle atrocité, l'architecte était tombé amoureux de Bibi Hanoum, et que pour obtenir un baiser d'elle, il a retardé exprès les travaux. Finalement, elle a accepté de se faire embrasser, elle aurait tout de même pris soin de poser sa main entre ses lèvres et sa joue, on est quand même dans la légende racontable, on dit que Tamerlan aurait découvert la vérité en rentrant de la guerre et condamné l'architecte. Mais en réalité, il semblerait que notre méchant guerrier ait simplement condamné l'architecte, certes, mais parce qu'il avait fait du mauvais travail. On est venu greffer là-dessus une belle histoire. La mosquée est donc achevée en 1405, elle constitue à l'époque un des plus beaux édifices du monde musulman avec ses minarets incroyables, 400 coupoles, autant de colonnes, un monumental lutrin de marbre qui soutient un gigantesque Coran. En 1405, c'est aussi l'année où Tamerlan décide de se lancer à la conquête de la Chine en plein hiver. Alors il est malade maintenant, il est vieux, il est infirme, je vous ai parlé de sa jambe complètement infectée. Et on peut se demander quand même ce qui lui prend d'aller se lancer comme ça à la conquête du Kataï, comme on disait. Il ne va en tout cas pas survivre à cette ultime conquête. Il n'égalera pas, quoi qu'il ait pu faire, il n'égalera pas Gengis Khan. Il meurt probablement d'une pneumonie, à moins que ce ne soit d'une fièvre quelconque ou de la peste. Personne n'est capable de se mettre d'accord sur le sujet. Ses descendants timourides ne parviendront pas, quant à eux, à préserver son empire, un empire qui se disloque. Et je cède une dernière fois la parole à Jacques-Benoît Méchant. Ce que Tamerlan a édifié pour quelques années ne pèse pas lourd à côté de ce qu'il a détruit pour longtemps et pour toujours. Bonjour Alfred de Montesquieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous arrivez de là-bas, vous. Non pas tout à fait à dos de chameau, mais presque. Vous avez fait des films incroyables qui vont bientôt être diffusés sur Arte. Vous nous revenez également avec un très beau livre publié par les éditions du Chêne. Eh bien, si vous le voulez, nous allons feuilleter ce livre, nous allons évoquer ces films pour nous mettre dans l'atmosphère de l'ancien empire de Tamerlan et puis de tout ce que sont devenus ces contrées depuis lors. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au milieu du XIVe siècle, au cœur de l'histoire d'un guerrier turco-mongol, Tamerlan. Et nous découvrons son histoire, ses conquêtes, ses voyages. Avec votre invité, Franck. Vous recevez Alfred de Montesquieu, il est grand reporter à Paris Match, prix Albert Londres, et il vous propose à partir du 27 novembre sur Arte, tous les soirs de la semaine à 17h30, La route de la soie et autres merveilles. C'est une série de 15 documentaires réalisés par Xavier Lefebvre et coproduits avec Électron Libre. Alors, Alexandre nous demande, Alfred de Montesquieu, maintenant que vous avez énoncé toutes les horreurs de Tamerlan, est-ce que vous pourriez nous parler des bonnes choses qu'il a faites s'il y en a ? J'ai commencé à le faire quand même. Oui, il y a de bonnes choses, incontestablement. C'était un homme qui aimait les arts et les savants. Tamerlan, ce qui est intéressant, vous avez effectivement bien décrit toutes les horreurs qu'il a commises, la liste serait vraiment très longue. Mais vous avez souligné quelque chose de très particulier, qui est le fait qu'il emprisonne, déporte, kidnappe, on peut dire comme on veut, tous les artistes. Et du coup, il fait se télescoper des cultures complètement imprévues, des peuples qui ne sont pas censés se rencontrer à l'époque. Ça, c'est le privilège des grands conquérants, d'Alexandre à Bonaparte. Mais lui, le fait d'une manière incroyable, parce que lui, il ramène tout le monde à Samarkand. Donc, tout d'un coup, dans cette petite capitale qu'il recrée, vont se rencontrer et vont travailler ensemble, et vont fusionner dans leur culture et dans leur savoir-faire, des Indiens, des Russes, des Persans, des Turcs, etc. Et ça, là, il crée cet art qu'on appelle l'art timouride, qui est un art de fusion, et qui, du coup, crée une rupture esthétique avec tout ce qui existait jusqu'alors, parce que c'est complètement nouveau. Personne n'a jamais fait fusionner les styles comme ça. En fait, nous parlons de paradoxe, mais il serait plus juste peut-être d'évoquer un bilan composite, parce qu'il est lui-même à la fois mongol incontestablement, il se prend pour le nouvel Gengis Khan, et en même temps, il est à la fois musulmane chevillé au corps, et il est, quelque part, celui qui prépare le grand empire turc. Oui, alors, il le prépare, c'est ambigu. Il a aussi été un terrible destructeur des Turcs, parce que quand il écrase Bajazet, certains, par exemple les Ouzbécs, vous diront, vous savez, vous devriez être reconnaissant, Tamerlan a sauvé l'Europe. Vous dites ça. Oui, parce que sinon, il serait allé beaucoup plus loin, Bajazet, ça c'est sûr. Bajazet voulait aller conquérir Vienne, etc. Et en fait, Tamerlan attaquant les Turcs par derrière, a fait gagner 50 ans ou 100 ans à l'Europe pour se préparer. Donc son rapport avec les Turcs est ambigu. Mais le plus ambigu, le plus marrant, si vous voulez, c'est une anecdote que je peux vous raconter, sur le tournage, on arrive à Samarkand. Déjà, quand vous arrivez à Samarkand, il y a une statue de Tamerlan, mais monumentale. C'est vraiment le héros. Dans un rond-point, on arrive, on ne voit que ça. Et après, j'interviewais un historien local, très érudit. Je lui parlais, alors Tamerlan ceci, Tamerlan cela. Un peu comme ce que vous faites là, est-ce que c'est pour, contre, machin. Et tout d'un coup, le type m'interrompt, mais assez furieux, assez vexé, en me disant, écoutez, il faut que vous arrêtiez. Il parlait bien français, c'était un historien, un docteur en histoire. C'est insupportable, il faut que vous arrêtiez. Il ne s'appelle pas Tamerlan, c'est mal élevé. Il s'appelle Amir Timur, le prince Timur. Et pour les Ouzbèques, son nom, c'est Amir Timur. Amir étant d'ailleurs de l'arabe, pour dire prince. Et je lui dis, mais enfin, il était boiteux, quand il me dit. Oui, il était boiteux. Amir, c'est comme Émir. Émir, c'est le même mot. Mais c'est mal élevé. Ce n'est pas parce qu'il était boiteux qu'il faut l'appeler le boiteux. Est-ce que vous appelez vos rois de France, Louis le Bessu ? Oh, ça arrive, oui. Ça arrive, mais en tout cas, lui, il le prenait très mal. Et c'est pour vous dire que dans la mémoire, notamment des Ouzbèques, puisqu'ils sont les héritiers de Tamerlan, c'est Amir Timur. C'est le bâtisseur d'empire, l'érudit. C'est-à-dire que toutes les vilainies ont disparu. Eux, ils n'ont gardé que la construction, en fait, c'est ça ? Exact, parce que c'est les traces les plus visibles. Eux n'ont pas souffert de Tamerlan. Ils n'ont pas été détruits, génocidés, etc. D'une part. Et puis d'autre part, eux, ils sont les héritiers de bâtiments absolument sublimes. Et eux vous disent, attendez, le vrai monstre, celui qui a tout conquis, sans jamais construire, sans jamais mettre deux pierres l'une sur l'autre, c'est Gengis. Donc eux, eux renvoient la balle chez Gengis. Alors, il y a justement dans cette filiation mongole, la dimension nomade qui est essentielle. On voit cet homme à la tête de ses hordes, qui est en perpétuel mouvement, mouvement, mouvement. Il bouge toujours. Oui, s'il fallait donner une justification au massacre de Tamerlan, pour mémoire, on estime que ça peut aller jusqu'à 17 millions de personnes. 17 millions de personnes, c'est 5% de la population de l'ensemble de la planète à l'époque. C'est complètement fou. C'est peut-être le plus grand tueur de tous les temps, d'une certaine manière. Avant le XXe siècle, parce qu'après, il y a Mao, il y a tout ça, donc évidemment. Enfin, même à l'échelle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 117 millions de morts. C'est énorme. Donc, une des justifications pour expliquer son geste, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est un nomade. Donc, il a la force de frappe, il a la capacité à conquérir, mais il n'a pas vraiment la capacité à tenir une zone conquise. Et donc, en fait, sa seule manière de procéder, c'est la fuite en avant. C'est la radia. C'est-à-dire, il attaque, il conquiert, mais il sait que derrière, il est minoritaire. S'il laisse l'Iran en 2-3 ans, ils vont penser leur plaie et ils vont contre-attaquer. Il va être submergé. Donc, il extermine pour pas que les peuples qu'il ait conquis aient la capacité de se venger contre lui. De se relever. De se relever. Et plus profondément, ce que vous dites sur le nomadisme est très vrai. C'est un peu le dernier grand vainqueur, le grand conquérant nomade. Le dernier de la trilogie, Attila, Gengis et Tamerlan. Le dernier fléau de Dieu, si on veut. Et, en fait, certains pensent qu'il a cette espèce de haine viscérale pour le sédentaire, pour le petit bourgeois, quoi, qui creuse des puits, qui cultive des champs. Il a envie de voir des sillons, des canaux, des choses comme ça. Lui, il a envie de voir les chevaux galoper libres jusqu'à l'infini de l'horizon, quoi. Et ça le démange. Dès qu'il arrive quelque part, effectivement, il fait mettre du sel dans les cultures. Il fait mettre des cadavres dans les puits. Il y a le système des Hanats, qui est donc ce système d'irrigation de petits canaux qu'ont inventé les Perses. Il détruit les Hanats. Il restitue les territoires qu'il conquiert à la steppe, au désert, à la liberté, d'une certaine manière. C'est extrêmement passionnant. Parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un nomadisme qui s'est peu à peu sédentarisé. Alors, évidemment, en Mésopotamie, dès le quatrième millénaire avant notre ère, c'est toute l'histoire du néolithique, etc. On installe des cultures, on fait des irrigations, on crée des villes, etc. Et à partir des villes, on va créer des états et des territoires et des frontières. Et il y a quelques irréductibles, pas gaulois, mais mongols en l'occurrence, qui, eux, veulent continuer à concevoir le monde comme un grand espace ouvert, libre, et l'homme comme un être en mouvement. Et ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, de façon quasiment atavique, au-delà même de ses propres décisions ou volontés, « Il faut, pour Tamerlan, qu'il détruise ce qu'il y a de trop fixe. » Exactement, c'est ce qu'on appelle joliment l'océan de la steppe. C'est cette idée d'une steppe qui va finalement de la Hongrie à la mer de Chine. Cette espèce d'idée que toute borne, toute frontière, qu'elle soit géopolitique ou physique, est quelque chose de presque douloureux, désagréable. Et ça, c'est le côté sympathique, potentiellement sympathique, on peut dire, de Tamerlan. En tout cas, très intéressant. Très intéressant, le personnage est fascinant à tout point de vue, de toute façon. Alors, le paradoxe, un de plus, sa vie n'est que tissée d'ambiguïté et de paradoxes, c'est que ce très grand destructeur va aussi être, dans un endroit très précis, un bâtisseur. Nous y venons dans un instant à sa marquante. Nous sommes au cœur de l'histoire de Tamerlan et la route de la soie cet après-midi. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Alfred de Montesquieu, qui est grand reporter à Paris Match, prix Albert Londres et qui vous propose la route de la soie et autres merveilles. À partir du 27 novembre, ne manquez pas ce rendez-vous du lundi au vendredi à 17h30 sur Arte. Alors, il y a beaucoup de réactions cet après-midi, Franck, sur les réseaux sociaux. C'est une émission qui vous passionne. Et Mouj nous dit sur Twitter avec le hashtag ACDH, le plus grand tueur de l'histoire est Gengis Khan, qui a tué 33 millions de personnes, soit 11% de la population. Alors là, il n'y a plus de limites. C'est vrai que quelle escalade, Alfred de Montesquieu ? Écoutez, le problème, on n'y était pas. Donc, c'est dur de mesurer. Il n'y a pas de statistiques sur les populations de l'époque. C'est dur de savoir. Mais pour conclure, s'il fallait cette espèce de bras de fer, d'escalade dans la barbarie entre Gengis et Tamerlan, de concours de barbarie, Moi, personnellement, à titre personnel, je trouve que Tamerlan était peut-être plus systématique. Et en fait, on a beaucoup parlé de Benoît Méchain, mais il y a un autre grand écrivain sur cette question, qui est René Grousset, l'académicien, qui a écrit L'Empire des steppes, qui est un peu le livre de référence sur la question. Et Grousset a cette phrase que je vais citer. Ça ne se fait pas de citer son bouquin, mais là, c'est une phrase que je cite dans mon livre. Il dit, j'ouvre les guillemets, donc il compare Gengis à Tamerlan, et il dit, ouvrez les guillemets, « Tamerlan représente la synthèse de la barbarie mongole, et c'est là que j'en viens, et cette étape supérieure du besoin ancestral de meurtre qu'est le meurtre perpétré au service d'une idéologie abstraite par devoir et par mission sacrée. » Il écrit juste après la Seconde Guerre mondiale, et on comprend qu'il est en train de dire qu'il y a autre chose. C'est-à-dire, il dit, « Gengis, il tue, il ne peut pas s'en empêcher. » Tamerlan, il tue, mais il est conscient qu'il tue. Donc ce n'est pas le nombre, finalement, qui fera... Et il le fait au service d'une idée ou en l'occurrence d'une religion. Il le fait à froid. Gengis, il le fait, ses chevaux galopent, c'est comme un cheval emballé, c'est une course vers l'infini de la steppe dont on parlait. Après, arbitrer les élégances entre les deux, j'en sais rien. Votre ouvrage, je le signale à nos auditeurs, est un vrai livre. Pardon, mais ce n'est pas un simple album de voyage avec des souvenirs et des photos. C'est un livre écrit, compris. Vous avez la connaissance de cette région, de ces régions. Parce qu'est-ce qu'on peut parler d'une seule et même région sous prétexte que Gengis Khan ou Tamerlan l'ont unifié pendant de brefs périodes ? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs régions. Enfin, si vous voulez, nous, notre voyage sur la route de la soie commence à Venise. Donc, on ne peut pas dire que Venise et la Chine sont les deux extrémités. Mais l'idée, c'est le propos de notre série documentaire et c'est aussi le propos du livre, c'est de montrer qu'il y a une continuité culturelle, historique, dans une certaine proportion religieuse, voire ethnique même. Et en fait, qu'il y a une continuité de démarche qui est l'interpénétration des cultures. Et nous, notre propos, c'est de regarder cette interpénétration des cultures. C'est-à-dire regarder jusqu'où vers l'ouest s'avancent les cultures orientales et jusqu'où vers l'est se trouvent les vestiges, les dernières traces de cultures occidentales. Et de ce point de vue-là, cette continuité-là, oui, ça crée un ensemble. D'ailleurs, faut-il parler de la route de la soie ou des routes de la soie comme écrivent aujourd'hui les auteurs, les historiens ? Alors, quand on dit au pluriel les routes de la soie, c'est pour montrer qu'on n'est pas dupe, qu'on est au courant du fait qu'il n'y a jamais eu une route physique tracée comme la Nationale 2 ou l'autoroute du Soleil, si vous voulez. En fait, ça a toujours été une voie sacrée. C'est pas une voie sacrée. Sauf d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, entre Bukhara et Samarkand, où ça s'appelle la voie royale ou la voie d'or. Et là, il y avait vraiment un chemin précis. Il y avait d'autres petits segments en Turquie qui s'appellent Uzumyol, le long chemin. Mais globalement, en fait, c'est des pistes caravanières. Et ces pistes, elles n'arrêtent pas de varier en fonction des problèmes géopolitiques, des guerres. Par exemple, vous parliez des Gengis Kanides, les petits-fils de Gengis Kan qui se font des guerres terribles. La route va dévier sur des centaines, voire des milliers de kilomètres pour éviter tel clan mongol, telle zone avec une sécheresse, ou alors tout simplement en fonction des intérêts commerciaux. C'est-à-dire que si telle denrée devient chère et précieuse, hop, la route dévie, quoi. On a évidemment une description de tout ça dans le devisement du monde, dans le livre des merveilles de Marco Polo. Exactement. Nous, on a suivi, moi, si vous voulez, l'un des propos de notre série documentaire et surtout du livre, d'ailleurs, qui s'appelle Dans les pas de Marco Polo, c'est de... On a pris un peu Marco Polo au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, c'est notre guide du voyage. Sans faire de pub à la radio, c'est notre guide du routard, notre Lonely Planète. On va considérer que ce qu'il décrit peut être notre guide pour savoir où aller. Ce qui est un défi lorsqu'on sait que certains, et pas des moindres, mettent en cause l'effectivité du voyage de Marco Polo. Enfin, ça... Je m'insurge contre ça. Je m'insurge contre ça. Non. Bon, il brode. Parfois, il parle d'endroit où il n'est pas allé. Parfois, il parle d'endroit où sont allés son père et son oncle sur un premier voyage, etc. Mais par contre, le côté un peu snob de dire « Ah non, il n'y est pas allé », je n'y crois pas du tout. Je peux vous assurer que certains passages sont tellement vibrants, tellement vivants, notamment des bleds complètement inconnus, que quand on voit ce qu'il écrit, on se dit « Ce type y est forcément allé ». Promis que si je tire au sort Marco Polo ce soir au spectacle, je vous citerai. Je vous citerai, Alfred. Il y a des passages, soit dit en passant, il y a des passages merveilleux dans Marco Polo. Il décrit notamment, il arrive au fin fond de la Chine, un petit peu à l'est de notre zone aujourd'hui de Chalandise, mais il arrive et il découvre en fait une zone de Chine qui à l'époque est de culture tibétaine. Donc les Tibétains sont polyandres. Donc tout d'un coup, ce jeune Italien, un choc fougueux, qui vient de traverser le désert, arrive dans une oasis où les femmes ont le droit d'avoir plusieurs maris. Je peux vous assurer que la description de son arrivée dans l'asis, ça sent le vécu. On sent que, il sait très bien de quoi il parle. Il rasait les murs. Ah non, non, je pense qu'il était très épanoui en arrivant. Parce que les maris pouvaient avoir plusieurs épouses, non ? Ça marchait ? Je crois que ça marchait dans les deux sens. Ça s'appelle la polyandrie. C'était lié au fait que les maris partaient sur des caravanes pendant très longtemps. Et donc, les femmes avaient le droit de prendre un mari de remplacement pendant le voyage. J'ai vécu en Iran dans les années 70. J'ai été en relation avec de grands historiens locaux. Puisque vous parlez de Samarkand et des exactions de Timur Leng, il faut préciser que cette ville avait été conquise par Gengis Khan. Lors de la bataille, son fils Ogothai trouva la mort. Pour le venger, Gengis fit recouvrir les murs de Samarkand par la peau de ses habitants, nous dit Jacques. Comme ce n'était pas suffisant, il compléta d'ailleurs avec la peau des chats. Oui, on va s'en tenir là, on va dire, pour les atrocités du jour. J'avais promis qu'on allait beaucoup rêver. C'est plutôt des cauchemars que nous sommes en train de faire d'une certaine manière. Je vous promets qu'on va aller à Samarkand dans un instant. Un mot du tombeau de Tamerland dont vous vouliez nous parler. C'est l'un des deux grands joyaux je pense de Samarkand. Chacun peut voir Midi à sa porte. Vous avez beaucoup parlé de Bibi Kanoun qui est très spectaculaire. Mais en termes de pure architecture, en termes de proportion dans les formes, de charme, il y a ce qu'on appelle le gourémir, le tombeau de l'émir qui est une merveille et qui d'ailleurs est imouride, donc préfigure l'art moghol, préfigure le Taj Mahal par exemple. On est en partie l'inspirateur. Et oui, c'est vraiment absolument splendide. C'est aussi intéressant parce que ça vous dit quelque chose sur Tamerland justement. C'est là où les deux sujets sont indissociables. C'est là donc où est enterré Tamerland. Il est enterré dans un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau vide avec son véritable... Un tombeau symbolique. Un tombeau symbolique avec son véritable tombeau qui est en dessous. Et là, il y a une légende mais une légende qui est très très sérieuse et reprise par tout le monde en Ouzbékistan à l'heure actuelle qui veut, que je peux vous raconter en deux mots si vous voulez, qui veut qu'il y avait écrit sur le vrai tombeau « Quiconque ouvre cette boîte aura affaire à pire que moi ». Le texte varie. En gros, aura affaire à l'esprit de la mort. N'ouvrez pas la boîte de Pandore qui est mon tombeau parce que je suis vraiment terrible. Ça fait partie des malédictions qu'on voit souvent au seuil des tombeaux. Ça, c'est la partie légende. Ce qui est intéressant, c'est que les gens avaient tellement peur d'être à Merland que personne n'a jamais ouvert ce tombeau. Personne. Jusqu'à ce que les Russes soviétiques qui eux étaient athées et pas du tout superstitieux se disent « Bon, on va quand même aller voir ce qu'il y a dedans ». Donc, un archéologue, un ethnologue qui s'appelle Gerasimov, un médecin, finit par ouvrir le tombeau. Alors là, on est dans l'histoire, on n'est pas dans la légende. J'attire votre attention sur un détail. Il ouvre le tombeau le 21 juin 1941. Qu'est-ce qu'il découvre à l'intérieur ? Un homme effectivement boiteux qui mesure 1,72 m, un type assez grand pour l'époque, et roux. D'accord ? Voilà. Le détail a son importance. On est le 21 juin. Le 22 juin, le lendemain, le lendemain, l'opération Barberousse est déclenchée par Hitler qui se met à envahir la Russie. Le lendemain. C'est un fait historique que je vous dis là. Une coïncidence historique en tout cas. Barberousse, on ouvre le tombeau, on trouve un roux, le lendemain, l'opération Barbarossa, Barberousse est déclenchée. Ça, c'est un fait historique. Décidément, ce tarmerland... Et l'histoire a une suite. Ça, je ne sais pas si c'est la part de véracité, la part de légende, mais on raconte... Donc, le cadavre est amené dans les caves du Kremlin. Ça, c'est vrai. Et apparemment, Staline fait des cauchemars. Il est hanté par cette vision d'un mec pire que lui, si on veut. Enfin, il est hanté par Tamerlan. Il en a fait tellement de cauchemars qu'au bout d'un moment, il dit, écoutez, j'en peux plus, rapatriez-le à Samarkand et enterrez-le avec les rites... Ça, c'est historique. Ce qui est intéressant, c'est que, finalement, on fait ça. Alors, bon, la légende brode, des avions qui font le tour du Kremlin, trois fois de ça. Bon, après, il est enterré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il est enterré, au moment où il est enterré, qui est en novembre 1942... Je vous vois venir. Deux ou trois jours après l'enterrement, les Russes, pour la première fois, gagnent le moment clé du cœur de la bataille de Stalingrad. C'est le renversement de la campagne de Russie, d'Hitler. Donc, c'est quand même des faits historiques, que je vous dis là. C'est quand même assez hérissant. Il faut reconnaître que ça fait froid dans le dos. Dès qu'on parle de ce personnage, de toute façon, ça nous colle des frissons. Qu'est-ce que vous voulez ? Et quelle émission, aujourd'hui ? On voyage dans l'histoire, on voyage sur la planète. On va en Ouzbékistan. Alors là, c'est un très, très beau voyage que vous nous proposez. On avait quand même prévu d'aller à Erdin, en Turquie, dans la capitale historique de l'Arménie, à Ani, à Tabriz, en Iran, et à Téhéran, bien sûr, et à Yazd. On devait aller à Bukhara, on devait aller à Tashkent, à Tashkorgan. Enfin, ça, c'est ce que propose, d'ailleurs, le programme sur Arte. Et puis, c'est l'itinéraire du livre aussi. À Dunhuang, en Chine, à Xi'an. Vous aviez plein de choses à nous dire sur tous ces endroits, Alfred Montesquieu ? Je t'en manque. C'est trop court. C'est intarissable. Là, il est 14h55 et 15 secondes. Donc, je peux déjà vous dire que nous n'aurons pas le temps. Alors, concentrons-nous, pourquoi pas, sur Samarkand et sur ces différents quartiers. Alors, la partie de l'architecture timouride, justement, le 14-15ème, c'est toute la partie sud de Samarkand. À l'ouest, vous avez la zone beaucoup plus moderne, 19-20ème siècle, avec toutes les habitations pas forcément très belles. C'est assez joli. C'est le stuc, un peu, à la Lévingrade. Un stuc qui n'est pas toujours bien entretenu, d'après ce que je vois, d'après les photos. Et puis, la partie historique qui se trouve, elle, au nord-est et qui est bâtie sur l'ancienne ville d'Afrossiam, en fait. Oui, c'est très onirique comme endroit. En fait, c'est une ruine. C'est la ruine d'un peuple qui a totalement disparu mais qui a eu un rôle essentiel sur la route de la soie, qui sont les Sogdiens, qui étaient les seigneurs de cette route, mais qui avaient un empire non guerrier. C'est vraiment un des rares cas. C'est un peu l'anti-exemple de Timour dont on parlait. C'est un empire extrêmement étendu mais qui était bâtie sur le commerce. Et c'était donc la Sogdiens et c'est connu pour, je crois, une femme en particulier qui est la femme dont Alexandre le Grand est tombé éperdument amoureux qui est la fameuse Roxane. Oui, bien sûr. Les grands monuments, on les a cités, c'est la fameuse grande mosquée Bibirhanoun, c'est le mausolée du Gourémir dont vous nous parliez, la tombe même de Tamerlan. Il faudrait dire un mot peut-être aussi de tout cet ensemble astronomique d'un de ses ruines. Ça, c'est assez étonnant. C'est vraiment sidérant. En fait, Tamerlan est déjà un peu un prince de la Renaissance pour parler de son bon côté. Mais son petit-fils, Hulukbeg, est vraiment un des plus grands princes de la Renaissance au monde. Et Hulukbeg a une particularité, c'est que je pense que c'est un des seuls... En fait, c'est un vrai chercheur scientifique, notamment en astronomie. mais il a les moyens d'un roi, d'un empereur. Donc, il embauche, si vous voulez, des dizaines de savants à son service et il construit un énorme sextant, mais gigantesque, qui lui permet de mesurer, en fait, les écarts entre les étoiles. Et il fait un livre qui s'appelle Les Tables Sultaniques. Ce livre est une référence scientifique, y compris en Europe, jusqu'au début du XXe siècle. C'est assez sidérant, quand même, le degré de science. Bon, il finit tué parce qu'il énerve un peu le clergé local. Il est un peu en avance sur son temps. Partez avec Alfred de Montesquieu sur les traces de Marco Polo. C'est une coédition du Chêne et d'Arte Édition. L'ouvrage s'appelle La route de la soie, tout simplement. C'est le meilleur moyen de voyager dans un fauteuil. Au cœur de l'histoire sur Europe. Alors, elle voyage vraiment, c'est Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Il y a des adresses aussi là-bas, à Saint-Marquand ? Oui, il y a des adresses. Tout d'abord, un mot du bazar de Siab. On est là au cœur de la vieille ville, proche de Bibi Hanoun dont vous avez parlé. C'est un marché couvert avec une atmosphère de souk comme on les connaît. C'est un vrai marché oriental avec les galettes de pin sans levain, les sacs d'épices multicolores, des pyramides de fruits secs, raisins, abricots, figues, grenades. Et bien sûr, tout cela est lié à la route de la soie puisque les marchands consommaient beaucoup de fruits secs lors de leur voyage. Donc, voilà un mot. Et c'est surtout aussi l'endroit où on peut voir des Ouzbeks encore en costume traditionnel avec ce manteau matelassé en velours, une calotte très colorée. Je lisais ça sur Internet. Je ne sais pas si Alfred de Montesquieu est d'accord mais il semblerait qu'on a fait un grand ménage en 2009 à Samarkand et que les autorités locales, les autorités Ouzbeks ont carrément camouflé les parties, comment dirais-je, vivantes de la ville derrière des grands murs. Il faut franchir des portes maintenant pour aller les voir. On cantonne les touristes sur des grandes esplanades un peu à la Disneyland, dit-on ? Oui, le tourisme est assez canalisé. On sent qu'il y a un héritage soviétique. Il y a un État central qui décide un peu pour tout le monde et l'hôtel, on a 10 secondes. Oui, l'hôtel Bibi Hamnoun qui est rue Tashkint. Sa situation est idéale au pied de la mosquée du même nom et sur la rue Piéton. Et l'hôtel dispose notamment d'une terrasse avec une sublime vue sur la coupole et certaines chambres aussi donnent sur le dôme de la mosquée. Donc c'est assez magnifique et construit sous les plans d'Ouzbeck. On fabrique des tapis et du papier. Et du papier. C'était très réputé à Samarkand, le papier de soie à base de plantes de murier. Très très beau. Ça donne très envie Il y a un centre de fabrication traditionnel encore là-bas. Merci beaucoup Lorena. En attendant, on regardera la série de documentaires sur Arte du 27 novembre au 15 décembre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1